Allez salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege Closet Beta Alors en pseudo live commentary Alors aujourd'hui on va découvrir le mode Terrorist Hunt, le mode PVE qui est sorti hier Donc voilà comme son nom l'indique, PVE, joueur contre IA Donc on a la possibilité de faire un matchmaking sur ce mode Terrorist Hunt Ou alors de le jouer en Lone Wolf, un loup solitaire Donc bon là je vais le faire en Lone Wolf Vous avez aussi bien sûr des difficultés différentes, normal, hard et réalistique Donc moi je vais partir tout de suite sur réalistique, vous allez comprendre pourquoi C'est assez hard, voilà tout simplement Et donc sur ce mode Terror Hunt, en fait voilà vous êtes une équipe ou tout seul Contre une trentaine d'IA qui sécurisent le bâtiment Et vous avez 15 minutes pour tuer toutes ces IA Donc au niveau des unités, moi j'aime bien prendre le fuse Sachant qu'il est assez mobile et qu'il a quand même une bonne arme d'assaut Après le reste, et surtout aussi voilà le cluster charge Qui est plutôt intéressant pour tuer quelques ennemis dans une pièce Donc voilà, c'est pour ça que je prends celui-là Sachant que les autres, bon voilà le shield c'est pas trop mon truc C'est un petit peu lourd Lui il n'a pas forcément d'habilité unique intéressante Pareil pour celui-là, etc, etc Et bon ben montagne un petit peu trop lourd Avec son bouclier Sachant que vous allez voir que les IA sont très très mobiles Donc on est parti Donc je voulais, j'ai pas customisé, bon c'est pas grave On est parti, allez on est sur la base La base, on va partir là Donc vous pouvez, vous avez pas de phase de start Comme sur un mode PVP Sur votre PVP, vous avez pas de phase de start Vous commencez directement, vous voyez, 15 minutes, 30 ennemis à tuer Vous pouvez envoyer vos drones, vous avez deux drones Pour regarder un petit peu Mais au final, ça nous donne juste quelques indications Sur les pièces, comment elles sont protégées on va dire Hop là, lui déjà, il est tout dehors Un petit peu trop de C4, on va pas rentrer là-dedans Alors là, c'est bien trop protégé par des barbelés Vous voyez, donc les terroristes qui protègent bien le bâtiment Sachant qu'ils sont une trentaine Vous avez des endroits qui sont overprotégés Comme là, de barbelés Ou comme dans la pièce de C4 Donc c'est assez difficile On va juste mettre une cluster Je suis pas sûr qu'il soit Bon, on va la mettre là On va la mettre là On va mettre une deuxième là Il y a un gars là On va rentrer Personne Ça met encore des... Ça vient de péter la fenêtre Je vais faire la porte juste là Je suis un petit peu bloqué Je suis un petit peu bloqué Alors là, ils sont pas mal dans le... Pas mal dans le couloir Oula Alors là, vous avez un pas vu Lui, c'est très dangereux C'est une bombe, une mène En combinaison NBC Je vais ressortir Si je peux Et là, vous avez vu Qu'ils sortent du bâtiment Donc voilà Vous avez beau utiliser Plusieurs techniques Ou quoi que ce soit C'est très difficile Car ils spawnent Aux alentours du bâtiment Et ils peuvent sortir Et re-rentrer Pour vous contourner Donc c'est vraiment difficile À ce niveau là Il m'a fait peur Vous avez vu une caisse Où on peut réapprovisionner En munitions Je suis très low HP Donc la caisse Pour se réapprovisionner En munitions C'est bien Ça... Ça recharge Vos munitions Vos charges principales Mais pas vos charges D'explosifs secondaires Donc ça reste quand même limité Dans le sous-bassement Avec plus de 10 et demi Ça serait pas mal Oula oula C'était assez chaud Non 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 C'était chaud Je crois qu'il y en a un au-dessus Voilà Recharge Recharge Avec 7 et demi Ça serait bien que je le fasse Ça serait la première fois J'arrive à le faire 6 et demi Ils sont tous en bas Je pense Donc il faut que je fasse attention Au C4 Non ! Oh non Quel dommage Oh il m'a eu Oh là là Quel dommage J'étais quasiment réussi A faire le truc En réalistique Ça serait la première fois J'étais à combien ? 5 et demi restants Il me semble Ouais 5 et demi 25 kills Ah c'est dommage Bon on va s'arrêter là J'espère que vous avez vu Un premier aperçu Voilà de ce mode Terrorist Hunt Qui est vraiment plutôt intéressant A jouer en solo Et en réalistique Beaucoup de pression Les ennemis Les IA qui sont assez intelligentes Etc Donc c'est vraiment fun Du contournement Et tout ça Donc voilà Pas forcément de technique à adopter Essayez de De bouger tout le temps Voilà ce que je vous conseille D'avoir une arme d'assaut Et de bouger tout le temps Voilà Donc sur ce J'espère que ça vous aura plu Je vous dis à une prochaine vidéo Et ciao bye bye